Salutations Nifalem, c'est Soulinsay ! Nous nous retrouvons sur Diablo 3, bien sûr, puisque la saison 9 a commencé, non pas sans incident, comme savent ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, puisqu'hier, mon PC est tout simplement mort. Oui oui, rip PC. Vous imaginez, c'était plutôt un gros problème, en plus c'est très mal tombé. En même temps, on ne choisit pas trop, hein. Pour vous dire, depuis quelques jours, j'avais remarqué certains changements. Il me semblait différent. Attendez, on parle toujours de mon PC, là ? Non, mais il avait un bruit bien douteux, et après il a fait que crash, voilà, donc c'est allé vite. Après, ne vous inquiétez pas, je l'ai quand même enterré dans mon jardin, comme la tradition l'exige, à côté de ma grand-mère, tout ça. Mais maintenant, on peut se demander, comment je me retrouve sur Diablo si j'ai plus de PC ? Comment je vous fais cette vidéo ? En fait, c'est très simple. J'ai découvert, grâce à une technique ancestrale, enseignée par les Oradrim, un autre PC qui était posé là, sur mon bureau, grâce à la puissance spirituelle des reines Jésus. Vous vous suivez jusque là ? Parce qu'après, ça se complique. Donc grâce à cette puissance, ok, j'arrête là. J'avais un PC de rechange, ça fait bizarre dit comme ça, mais en fait, il ne fonctionnait pas à la base, il fallait changer une pièce. Ce que j'ai fait, je vous épargne les détails, mais maintenant tout refonctionne bien, c'est nice. De retour sur Diablo 3, alléluia. Alors, on va pouvoir continuer la saison, et comme vous pouvez le voir, j'ai choisi le Feticheur. Qu'est-ce que je trouve classe ce set. J'ai longuement hésité, jusqu'à la dernière minute même. Par exemple, le Barbare avec son up du tronc, mais bon, je garde les pièces, possible que je le joue même cette saison. À côté, on verra bien. Le Hammerdin, j'étais bien déçu par son nerf à la dernière minute, je m'attendais à un up. Évidemment, non. Bon, après, il reste toujours très bon en solo, mais en groupe, il aurait pu être excellent. Et dernier coup de cœur, le virachat. Et finalement, on est parti sur le Feticheur. La bonne logique de Soul Insane. Non, non, il y avait une logique derrière ça, c'est que je voulais quand même le tester, puisque c'est la première fois que je joue en saison. Donc, on va tryhard pour la première fois avec le Feticheur. J'ai déjà un petit peu commencé, on en reparle après. Et aussi, je m'étais dit, si il modifie des classes comme le Barbare ou des nouveaux builds, j'aurais envie de jouer le Barbare et je n'aurais jamais testé le Feticheur. Ou du moins, jamais tryhard. Et ça me permettra de vous faire les builds manquants, comme Firebats, par exemple. Le build que je joue actuellement avec le set d'Arakir, qui a été up sur ce patch. Excellent, puisqu'on peut jouer aussi avec Cro de l'Enfer. Je suis plutôt surpris, dans le bon sens, puisque c'est moins débile que ça en a l'air. Il faut gérer pas mal de choses. Et c'est plutôt fun. Après, en push, c'est pas la même chose, puisqu'on n'est pas immunisé au CC. Ça change clairement la donne, puisque j'ai testé un peu le push d'Arakir, donc, en Firebats. Et ça se fait clairement défoncer. En même temps, au début, ça manque de tankiness, mais ça fait super mal. Le pire, c'est que mon PC a commencé à bugger à ce moment-là. Il a crash. Je vais attendre le lendemain. Bizarrement, le matin, il ne bugait pas. Sûrement un problème de chakra. Et là, j'ai réussi ma 82 assez facilement. Étonnamment, la faille, elle était plutôt hard. Déjà, c'était une des nouvelles maps, mais ça, c'était plutôt cool. En général, elles sont assez nice. Mais le type de mob, comme vous l'avez vu, il y avait masse mob qui envoient des boules de feu qui brûlent au sol. Et comme nous, on attaque sans bouger, ça défonce. La densité était plutôt cool, malgré que les mobs donnent pas grand-chose. Il y avait beaucoup d'élites. Déjà, au début, deux élites rares. Bonjour. Je peux vous dire, je suis mort masse fois dans cette faille. En même temps, j'étais encore en train d'apprendre le build. Mais elle est quand même passée. Qui m'a mené au rang 6 ? Bon, la veille, ça aurait fait rares en deux. Mais c'est pas très important. Le classement au début, c'est surtout pour le fun. Et donc voilà, on verra bien pour les prochains push, où je vous montrerai les GR sans doute. Féticheur pour cette saison. Je vous ferai bien sûr le build push. Donc, Araki Firebat. Et le build de Speedfarm. J'hésite encore entre le Jade ou le Poulet Furieux. Du coup, voilà pour cette petite vidéo pour vous tenir au courant. Maintenant, je vais retourner farm. Ou dormir, il serait temps. Quoi ? Non ? Pas besoin ? Ok. Bref. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne saison à vous. Et surtout, Karen, Jésus, sous Bénis. Farnes et Falem. Merci. Sous-titrage ST' 501